Parmi les professions essentielles en cette période de confinement, les aides à domicile, indispensables bien sûr aux personnes âgées ou handicapées. Et c'est le cas de cet homme qui a décidé de continuer sa mission aux côtés des plus fragiles. Chloé Tixier et Vincent Piveteau l'ont rencontré à Saint-Jacques-de-la-Lande, en Ile-et-Vilaine. C'est désormais un rituel. Avant de rendre visite à ses patients, Jean-Philippe Crossoir, aide à domicile, multiplie les précautions. Là, je passe un petit coup de gel hydroalcoolique parce que là, je m'apprête à mettre mon masque. Mais voilà, pour être vraiment, vraiment respecter les protocoles. Trois heures par semaine, il s'occupe de cet octogénaire. Bonjour, madame Prat. Bonjour. Vous allez bien ? Au programme aujourd'hui, faire le ménage et les courses. Les poires ? Les poires. Je vous en prends en deux, trois. Une visite indispensable au quotidien, même en temps de confinement. Une mesure au cœur des discussions et des préoccupations. Ça vous fait peur un petit peu ? Oh, ça me fait peur même. J'ai eu déjà deux ou trois guerres, mais je n'ai pas vu comme ça quand même. Jamais encore on a été privé comme ça de sorties et tout. En Ile-et-Vilaine, plusieurs dizaines de cas ont été déclarés. L'aide-soignant doit donc rassurer. Alors souvent, ce qui revient, c'est ça va durer combien de temps ? Vous pensez qu'on va s'en sortir ? Pour ne pas prendre de risques, il ira cette fois-ci faire les courses seul. Une sortie brève, toujours avec son masque, pour éviter tout risque de contamination. Malgré le confinement, il n'arrêtera pas ses visites. Tous les jours, cinq personnes isolées comptent sur lui. Je pense avant tout aux bénéficiaires, aux personnes âgées. Et je me dis que ne pas y aller, c'est les abandonner. Donc non, non, non. Bonsoir Madame Touriste. Jean-Philippe Crossoir continuera coûte que coûte de se rendre au domicile de ses patients en limitant au maximum les contacts. C'est l' horrific !